Romains, chapitre 5 Par conséquent étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons aussi accès par la foi en cette grâce dans laquelle nous nous tenons et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations aussi, sachant que la tribulation produit la patience et la patience, l'expérience et l'expérience, l'espérance et l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour de Dieu est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Car lorsque nous étions encore sans vigueur, au moment prévu, Christ est mort pour les impies. Car rarement pour un homme droit quelqu'un mourait, toutefois peut-être pour un homme bon quelques-uns oseraient même mourir. Mais Dieu dirige son amour vers nous, en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. Bien plus donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés du courroux par son moyen. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, bien plus, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais nous nous réjouissons aussi en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons maintenant reçu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché entra dans le monde, et la mort par le péché, et ainsi la mort passa sur tous les hommes, par quoi tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas imputé lorsqu'il n'y a aucune loi. Néanmoins la mort régna d'Adam à Moïse, c'est-à-dire sur ceux qui n'avaient pas péché de manière similaire à la transgression d'Adam, qui est la représentation de celui qui devait venir. Mais non comme l'offense, de même aussi est le don gratuit. Car si par l'offense d'un seul beaucoup sont morts, bien plus la grâce de Dieu est le don par grâce, lequel est par un seul homme, Jésus-Christ, à abonder envers beaucoup. Et non comme il en fut par un seul qui pécha, ainsi est le don, car le jugement fut d'un seul à la condamnation, mais le don gratuit vient de beaucoup d'offense vers la justification. Car si par l'offense d'un seul homme la mort régna par un seul, bien plus ceux qui reçoivent une abondance de grâce et du don de droiture régneront dans la vie par un seul, Jésus-Christ. Par conséquent comme par l'offense d'un seul, le jugement est venu sur tous les hommes pour la condamnation, oui certainement par la droiture d'un seul, le don gratuit est venu sur tous les hommes en justification de vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup furent rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus droits. De plus la loi fit son entrée, afin que l'offense puisse abonder. Mais où le péché a abondé, la grâce a beaucoup plus abondé, que comme le péché a régné jusqu'à la mort, que oui certainement puisse la grâce régner par le moyen de la droiture jusqu'à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur.